Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Dirty Biology, le Let's Play Science. Le concept est simple, vous m'envoyez tout un tas de questions improbables, loufoques ou qui vous tracassent, j'en choisis une à la fois, que j'annonce à la fin de la vidéo. La communauté propose alors des idées pour y répondre dans les commentaires, et j'assemble vos idées et fais mes propres analyses dans mon coin pour répondre à tout ça dans l'épisode suivant. Bref, c'est communautaire, c'est de la science, et on rigole bien des gencives. Comme c'est un premier épisode, c'est un peu spécial, donc je vais répondre à une question que Colin m'a posée il y a quelques mois, les dragons qui crachent du feu, est-ce que c'est possible ? Et du coup, pour les flammes, là, il y a moyen ? Déjà, première question, quel serait le combustible ? Et à ça, vous avez déjà proposé des idées dans les commentaires. L'idée d'un animal dirigeable est très cool, et c'est vrai que le méthane est très facile à produire pour les bactéries qui vivent dans notre système digestif. En fait, des bactéries qui produisent du méthane, il y en a littéralement partout, dans les maraquages, les mangroves, dans le sol sibérien, dans les tubes digestifs des vaches, des termites, dans les baleines qui explosent, et même sur le plancher sous-marin. Donc on pourrait complètement imaginer un animal qui serait habité des mêmes bactéries que nous, et stockerait toute cette manne gazeuse pour la ressortir ensuite quand il en a besoin. Mais il y a deux soucis avec le gaz. Premièrement, c'est très difficile de viser en projetant un gaz. Avec du méthane dans l'estomac, notre dragon serait juste capable de roter une boule de feu qui se disperserait tout de suite. Deuxièmement, le méthane gazeux prend de la place, et il faut retourner au film pour comprendre ça. Attention au spoiler. Dans cette scène, Drogon, le plus grand dragon de Daenerys, crache une quantité phénoménale de combustible. Si ce volume était du méthane gazeux à pression ambiante, cela voudrait dire qu'il possédait ce volume de gaz à l'intérieur de lui-même. Et on voit bien que ça ne colle pas trop. Et là, c'est pire. A moins qu'il ait les moyens de conserver du méthane sous pression dans le corps, ce qui est quand même assez improbable pour les quantités qui nous intéressent, l'hypothèse du méthane gazeux ne colle pas du tout. En plus, le méthane gazeux a une densité énergétique trop faible. La quantité d'énergie que chaque litre de méthane en combustion va produire est très faible, et n'est pas du tout intéressante pour cramer efficacement des villageoises effrayées. Ou des marchandes esclaves d'ailleurs. On peut même s'amuser à estimer rapidement la quantité d'énergie qu'il faut pour brûler un corps humain. Un corps humain de 70 kilos est composé à 65% d'eau et contient un volume de 45 litres d'eau. Pour vaporiser 45 litres d'eau, la thermodynamique nous dit qu'il faut 100 000 kilojoules. Comme le méthane a une densité énergétique de 0,037 mégajoules par litre, pour obtenir 100 mégajoules, il faut brûler à peu près 3 mètres cubes de méthane. 3 000 putains de litres. On voit clairement que ça ne rentre pas dans le dragon, donc il nous faut un combustible qui contient plus d'énergie par volume, bref, qui a une densité énergétique plus importante. On pourrait se dire, tiens, liquéfiant le méthane. Mais c'est pas con, le méthane liquide est au centre de nombreux essais de la part de la NASA et de SpaceX pour devenir le nouveau carburant des fusées dans le cadre de leur projet du réacteur Raptor. Tiens, pour la petite anecdote, ce qu'on voit là s'appelle des diamants de choc. Ce sont des zones où le gaz en combustion est à une pression différente de l'air ambiant à cause des ondes de choc qui compriment le gaz de façon périodique. Le problème avec le méthane liquide, c'est qu'il n'existe pas à pression et température ambiante. En gros, pour en avoir, les ingénieurs de SpaceX ont dû refroidir le gaz à moins 161,6 degrés Celsius. Ce qui serait plutôt compliqué à faire pour le dragon. Mais bon, l'idée du liquide reste bonne. Il faut juste réfléchir 5 secondes et se demander qu'est-ce qui est naturel, liquide et qui brûle bien ? Si on reprend le diagramme de densité énergétique de tout à l'heure, on voit que notre candidat naturel se trouve dans cette zone. Graisse, alcool, huile essentielle, des molécules faciles à produire pour un organisme. Quand on les brûle, elles produisent entre 25 et 35 mégajoules par litre, ce qui est beaucoup mieux. Ceux qui ont déjà fait un feu de camp avec des branches d'eucalyptus le savent. Les composés volatiles contenus dans les feuilles et les branches ont tendance à bien brûler. Les pompiers australiens savent très bien que les eucalyptus peuvent exploser lors d'un feu de forêt. Dans le même genre, les plantes dictamnus dégagent tellement d'huile essentielle qu'elles peuvent prendre feu spontanément les jours très chauds, ou si on approche une flamme. Donc les plantes peuvent produire des combustibles qui sont tous chimiquement très différents, mais qui ont les mêmes propriétés et sont très faciles à faire flamber. Leur température minimale d'ignison, qu'on appelle le point d'inflammation, est très faible. L'huile de lin est aussi très connue pour ses combustions spontanées déclenchées au contact de l'air, en particulier avec le dioxygène. Pour la petite histoire, le corps momifié du pharaon Toutankhamon a été retrouvé complètement brûlé parce que ses bandelettes avaient été imbibées d'huile de lin, et au contact prolongé du dioxygène de la chambre funéraire, ça a fini par consumer le cadavre divin. Les tout premiers lance-flammes de l'histoire utilisaient aussi probablement des molécules organiques de ce type, comme de la résine, de l'huile, etc. Bref, du coup, on a notre combustible, un biocarburant de type huile végétale ou huile essentielle que le dragon se débrouillerait pour produire avec un organe spécialisé. Pourquoi pas ? Une fois qu'on a le combustible et le comburant, il ne manque plus que l'étincelle, et il y a 4 façons de faire. Je vais commencer par la plus nulle et finir par la plus cool. La première est la façon un peu traditionnelle. En gros, le dragon se débrouille pour avoir un dépôt de métal sur les dents, et les faits s'entrechoquer jusqu'à qu'elle dégage une étincelle. La métallisation d'un organe n'est en fait pas si rare dans le vivant. Certaines guêpes ont une tarière renforcée au zinc, des verts marins ont une mâchoire qui contient de l'atacamite, les quitons ont des dents composées de magnétite. Donc un dragon avec des dents métalliques n'aurait plus qu'à cracher son combustible, synchroniser un coup de dent avec l'allumage, et souffler très fort pour pas que ça lui brûle l'intérieur de la gueule. La deuxième méthode est une combustion hypergolique. Pour faire simple, quand on met deux liquides précis en contact, il déclenche une réaction qui génère de l'énergie, et brûle. C'est beaucoup utilisé pour les fusées, mais aussi chez le coléoptère bombardier, qui mélange de l'hydroquinone et du péroxyde d'hydrogène à la sortie d'une poche spéciale de l'abdomen, et visent les autres insectes qui l'embêtent, en leur brûlant la face. La troisième méthode est de créer un arc électrique à la sortie de la bouche, qui mette le feu au combustible. Les anguilles électriques de 20 kilos ont par exemple la capacité d'émettre des décharges de plus de 600 volts, et on pourrait carrément imaginer qu'un organe électrique sur un dragon de 250 kilos puisse déclencher des éclairs suffisants pour faire prendre feu au liquide. C'est une méthode que je trouve plutôt classe, parce qu'on n'a pas que un dragon qui crache des flammes, on a un dragon électrique qui crache des flammes. Ok, la dernière méthode est de loin la plus incroyable de toutes, et paradoxalement, elle implique une crevette. La crevette menthe utilise des pattes spécialisées qu'elle détend extrêmement rapidement vers ses proies, avec une accélération comparable à celle d'une balle dans un pistolet de 22 mm. Le mouvement est si rapide qu'il génère une pression de 20 000 pascal quelques centimètres devant la patte, et une bulle de cavitation apparaît en quelques millisecondes contre la patte pour imploser quasi instantanément. L'implosion de la bulle génère très brièvement de la lumière et de la chaleur, et la température de la bulle peut monter jusqu'à 4700 degrés. Largement suffisant pour bouter le feu à notre combustible, qui n'en demande d'ailleurs pas tant. On pourrait imaginer un mécanisme comparable dans la bouche du dragon, comme une langue à ressort par exemple. Le dragon remplit sa bouche de combustible, fait claquer sa langue en une milliseconde, et fout le feu au liquide dans sa cavité buccale. Bon, j'avoue, c'est assez alambiqué, mais c'est quand même putain de badass. Bref, maintenant, on sait que c'est possible. On a un dragon qui produit et qui crache des huiles, et qui le fait prendre au feu grâce à l'une des quatre méthodes que je viens de vous présenter. Mais pourquoi est-ce que le dragon aurait acquis, au cours de son histoire évolutive, de telles capacités ? Quel est l'avantage reproducteur offert par cette arme ? C'est très simple. La bouffe cuite est meilleure que la bouffe crue. C'est parce que cuit, les aliments se mâchent mieux et s'y digèrent plus facilement. D'ailleurs, notre tube digestif a énormément rétrécié depuis que nos ancêtres ont commencé à cuire les aliments, ce qui nous a permis d'allouer toutes ces ressources à la croissance d'un plus gros cerveau. En plus, la cuisson enlève les toxines, les bactéries, les parasites, etc. Dans un article sobrement intitulé « Les grands singes préfèrent la nourriture cuite », des chercheurs ont constaté que lorsqu'on présentait de la viande cuite et de la viande crue à un chimpanzé, ils avaient tendance à préférer la viande cuite. Le scénario évolutif pourrait être le suivant. Dragon possède des dents métalliques, un organe électrique ou une langue à ressort, et l'utilise pour des fonctions qui ne sont pas reliées à la mise à feu du liquide. Comme je n'ai pas d'imagination, on va dire que c'est pour attraper des proies ou pour les mâcher plus facilement. L'ADN des cellules produisant de la salive mute, et elles produisent de faibles quantités de combustible. Ce qui lui confère un léger avantage parce que, par exemple, ça diminue le nombre de bactéries buccales et diminue le risque d'infection. Ce léger avantage se transforme en avantage reproducteur, et la production de salive combustible est positivement sélectionnée. On peut aussi imaginer que de la sélection sexuelle s'en mêlent, et que les femelles finissent par préférer les mâles qui crachent la plus grosse flamme. Ça s'emballe, et c'est la course à la plus grosse, et les dragons finissent par avoir d'énormes glandes salivaires hypertrophiées qui produisent de l'huile, et peuvent foutre le feu au monde entier. C'est très cool. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Let's Play Science. J'espère que vous avez kiffé le concept. Normalement, les prochains épisodes devraient être plus courts. Là, je me suis un petit peu emballé, parce que j'avais déjà prévu un épisode là-dessus, donc j'avais plein de choses à dire. L'épisode suivant devrait répondre à la question « Que se passerait-il si la nature se rebellait ? » Et donc je compte sur vous pour répondre dans les commentaires, proposer vos idées les plus folles, et qui me serviront ensuite à créer l'épisode comme ça a été le cas pour celui-là. Comme c'est collaboratif, ça ne marchera pas sans vous, donc n'hésitez pas à y aller sur les commentaires. Et aussi, surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos idées à dirtybiology.com Donc ça me servira d'avoir une liste de questions dans lesquelles je pourrais taper pour faire de nouveaux épisodes. À part ça, je suis désormais sur Tipeee, donc si vous voulez me soutenir dans la vie de tous les jours pour le projet Dirty Biology, si vous voulez soutenir Dirty Biology, vous pouvez aller sur Tipeee et donner... Je sais pas, moi, 10 000 euros par exemple, c'est le minimum. Et n'hésitez pas. Sinon, l'illustration de la fin est de Cola Grasset, qui est aussi mon frère, au passage, et vous remarquez qu'elle est super bien. Et vous pouvez aller remarquer ses autres illustrations, et remarquer qu'elles sont aussi super bien, sur sa page Facebook et sur son Tumblr. Allez-y, faites-lui plaisir. Il ne demande que ça. Et tout ce qu'il fait est très très bien. Encore une annonce, je suis aussi présent sur la page Facebook La Vidéothèque d'Alexandrie, donc c'est un espèce de repère de plein de chaînes culturelles qui sont excellentes, de très bonne qualité. N'hésitez pas à y faire un tour, parce que la plupart des gens qui sont là-bas ne sont pas assez connus par rapport à leur talent, qui est quand même assez fat. Donc allez-y, go. Pour n'en citer que trois, je voudrais au moins vous présenter Pilot, qui est une chaîne qui parle de séries, qui fait des analyses de séries, c'est absolument génial, c'est très drôle. La chaîne de Prof Otika, qui fait de la science en se basant sur les jeux vidéo comme exemple, c'est parfait. Et aussi Histoire brève, qui raconte des phénomènes historiques, avec des strips et de l'humour, et franchement, ça déboîte. Ce ne sont que trois chaînes, parmi tant d'autres, qui sont excellentes sur la Vidéothèque d'Alexandrie, donc je vous recommande vraiment très chaudement d'aller voir cette page Facebook, et de perdre un peu de temps pour voir tous les talents qui sont là-bas. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour vos contributions, que ce soit des commentaires dans la vidéo, que ce soit des mails, de questions folles à répondre, ou que ce soit des tips. Dans tous les cas, moi je suis très content, et je vous fais des turbos bisous, et on se retrouve à la prochaine fois.